Salut à tous, moi c'est Franck, étudiant en électromécanique des systèmes automatisés. Pour ce soir, j'ai eu à concevoir un montage, détecté de luminosité comme vous pouvez le constater, voici en fait le prototype, là nous avons le schéma, là c'est un circuit d'alimentation, un retressement pour avoir du contenu. à la sortie, 24 volts, à base d'alimentation alternative, là nous avons le circuit de commande, et là nous avons la puissance, en fait, notre montage, détecté de luminosité, fonctionne comme un. C'est très simple, lorsque notre salle n'est pas éclairée, notre lampe lancera automatiquement. Bon, je disais tantôt que, lorsque notre salle n'est pas éclairée, notre lampe lancera automatiquement. la notre salle est éclairée, nous allons faire un test, euh, s'il te plaît, tu peux éteindre. Bon, là maintenant, notre lampe, s'il te plaît, parce que, notre photo de lancera automatiquement. Là maintenant, si je cache ça, vous avez vu, notre lampe s'est stabilisée, parce que notre photo de lancera automatiquement. On sait pourquoi, euh, c'est pourquoi un tel montage, on ne peut pas mettre la lampe proche de notre photo de lancera automatiquement. Bon, là, comme c'est un prototype, et c'est, nous avons, notre lampe proche, c'est pourquoi, nous sommes obligés de le cacher comme nos cache-moules. bon étant comme ça je pense que notre montage fonctionnera normalement vous verrez que si il était il allume le temps pour un autre là voilà c'était bon vous avez vu qu'un l'état donc on a commencé automatiquement en fait ce montage est ce qu'on peut s'utiliser dans les rues de lampadées d'éclairage public lorsque la nuit tombée aux lampadées ça allume automatiquement en fait c'était un montage là que nous venions nous connaissons voir bon on peut encore faire un initial vous verrez que s'il il a l'eau notre lampe le devant normal c'était un highlight notre lampe s'est allumée bon là maintenant c'était tout ce que la lampe a un peu plus belle merci merci Sous-titrage ST' 501